Mes chers collègues, nous recevons Mme Natacha Polony, agrégée de lettres, moderne, essayiste et chroniqueuse dans différents médias. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux des commissions, accessible en version papier et sur le site internet du Sénat. Agrégée de lettres, moderne et diplômée de Sciences Po Paris, vous êtes chroniqueuse au Figaro depuis 2012 et à l'émission Le Grand Journal sur Canal+, depuis 2014. Vous présentez également la revue de presse quotidienne sur Europe 1 depuis 2012. Spécialiste des questions scolaires, vous êtes l'auteur de deux ouvrages sur les chèques du système scolaire français. Le premier paru en 2007, intitulé M. et Mme le Président, si vous osiez. 15 mesures pour sauver l'école. Le second, en 2011, avec ce titre assez inquiétant, École, le pire et de plus en plus sûr. Dans ce dernier ouvrage, vous imaginez une école de 2020, toujours plus inégalitaire, incapable de transmettre des savoirs et de former des citoyens capables d'esprits critiques. Au travers de cette fiction, c'est bien le fonctionnement de l'école d'aujourd'hui que vous semblez remettre en cause. Dans plusieurs de vos chroniques, vous vous référez à Condorcet, qui selon vous est le premier à avoir pensé l'école de la République. A la lumière de votre réflexion sur l'école, vous pourrez sans doute nous éclairer sur les difficultés rencontrées par l'institution scolaire et les mesures qui pourraient être prises pour y répondre. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenue de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434.13 à 434.15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Ropérin et les membres de la commission, qui le souhaitent, pourront vous poser leurs questions. Madame, vous avez la parole. Mesdames et messieurs les membres de cette commission, je vous remercie d'avoir accepté d'entendre ce que j'avais à dire sur cette question qui est pour moi cruciale, non seulement parce que j'ai été journaliste spécialisée sur les questions d'éducation pendant 10 ans, mais aussi parce que j'ai enseigné moi-même un an dans l'éducation nationale, puis 9 ans à la fac, enfin à l'université, le pôle universitaire Léonard de Vinci. J'ai enseigné à cette occasion à des jeunes gens qui sortaient du baccalauréat, bacheliers moyens, qui me donnaient une idée de ce qu'étaient les jeunes français d'aujourd'hui. J'ai enseigné la culture générale, c'est-à-dire l'histoire, l'histoire des idées, le fait religieux aussi. Tout ce genre de choses dont je pensais que, sans doute, ces jeunes bacheliers n'en avaient pas suffisamment entendu parler au lycée. Et en effet, quand je les voyais arriver, cela confirmait mes craintes. Mais je voudrais surtout commencer, avant évidemment de répondre à vos questions, par rappeler ce que vous savez tous, mais qui, moi, m'obsède. Mohamed Merah, les frères Kouachi, Abedi Koulibaly sont des gens qui ont passé 12 ou 13 ans sur les bancs de l'école républicaine. Je pense que c'est notre échec le plus abominable et que ça devrait nous empêcher de dormir, de penser que l'école n'a pas pu empêcher qu'un jeune homme saisisse une petite fille de 8 ans par les cheveux et lui tire une balle dans la tête parce qu'elle était juive. Et ça, malheureusement, nous aurions pu le voir venir. Je dis cela parce que mes premiers articles sur l'antisémitisme dans les collèges et lycées datent de 2003. Il y avait eu juste avant ce livre, Les Territoires perdus de la République, qui racontait tout ce que nous avons vu depuis. Ce livre a été ostracisé, ce livre a été accusé au choix d'être exagéré, de focaliser sur certains endroits où ça se passait mal alors qu'ailleurs tout allait bien. On a même expliqué qu'il y avait quelques relents xénophobes dans ce livre. Bref, tout pour ne pas entendre ce que disaient ces professeurs et que moi j'ai entendu quand je suis allée interroger des gens dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, quand j'ai enquêté et que je me suis aperçue qu'il y avait une conjonction de deux facteurs qui formaient un cocktail dramatique. Conjonction de deux facteurs, le premier étant la progression de l'ignorance. Moi-même, j'ai vu des étudiants, jeunes bacheliers de bon milieu social, capables d'écrire dans des copies des phrases comme « Hitler était méchant et tu es tous ceux qui n'étaient pas blonds aux yeux bleus », entre parenthèses, d'où le nom de race aérienne. Ça a l'air d'un gag, ça a l'air de faire partie des perles du bac, mais c'est dramatique. C'est dramatique parce que quelqu'un de 18, 19 ans qui est capable d'écrire ça n'a strictement aucune notion de ce que peut être la barbarie et est incapable d'en comprendre les causes. Cette ignorance est entrée en collision avec le renoncement. Le renoncement, là aussi, je l'ai vu. Je l'ai vu quand j'ai vu des professeurs aller demander aux rabbins du quartier si vraiment il était interdit aux jeunes juifs d'écrire le mot « Dieu » dans leur copie parce qu'un de leurs élèves refusait de l'écrire. Ou quand un autre allait se renseigner, là aussi, auprès de l'imam du quartier parce que son cours était contesté et qu'il ne savait pas comment s'y prendre pour convaincre ses élèves de ce qu'il disait. Tout ce genre de choses, ça se passe quotidiennement. Alors ça se passe quotidiennement, évidemment, pas dans tous les établissements scolaires, évidemment pas de façon majoritaire. Mais il n'y a pas besoin que ce soit la majorité pour que ce soit extrêmement inquiétant. Et je ne pense pas que ce sera une charte de la laïcité qui réglera le problème, un papier affiché et beaucoup de bonne volonté. Je pense d'abord que l'école de la République a été pensée pour intégrer l'ensemble des futurs citoyens. Ça veut dire quoi, intégrer ? Je ne parle pas de l'intégration des jeunes étrangers ou des jeunes enfants d'immigrés. Et je parle de l'intégration de toutes les jeunes générations dans la civilisation qui les a précédées. C'est cela le rôle de l'école républicaine. Et cela implique une certaine mémoire. C'est cette mémoire qui a été peu à peu effacée, pas forcément des programmes scolaires. Les programmes scolaires sont pleins d'histoires, sont pleins de références. Mais effacée de la pratique, de la pratique concrète des enseignants. Dans la mesure où ces savoirs, ces connaissances sont aujourd'hui utilisés comme des prétextes. Des prétextes pour que les élèves développent leurs compétences, pour qu'ils démontrent qu'ils sont capables d'argumenter. C'est une vision totalement utilitariste qui ne permet pas de transmettre réellement à des jeunes gens ce que sont les valeurs du monde dans lequel ils arrivent. Ce que sont les valeurs de la République. Parce que ça, ça se transmet par l'adhésion. Ça se transmet par l'émergence de modèles. Or, notre école refuse cela pour des raisons sur lesquelles nous pourrons revenir. Mais j'ai vu tant et tant de profs dont l'angoisse suprême était de ressembler à ces professeurs de la Troisième République qui endoctrinaient les élèves. Donc l'idée, c'est avant tout, parce que cela permettrait de faire surgir par miracle l'esprit critique, de ne surtout pas influencer les élèves, donc de les laisser en permanence dans une position de doute. Ce qui aboutit à ce qu'on voit arriver ensuite, et je l'ai vu avec les étudiants du pôle universitaire Léonard de Vinci, on voit arriver des jeunes gens qui n'abordent les grands textes de la littérature, les réflexions philosophiques qu'ils portent, que sur le mode du soupçon. Ils sont en train d'essayer de nous influencer, ils sont en train d'essayer de nous endoctriner. Mais il ne faut pas s'étonner ensuite que les théories du complot aient tant d'écho chez les jeunes gens. Ensuite, je pense qu'il y a une question cruciale derrière tout cela, qui est celle de la notion de fonction publique. L'école, et c'est un de mes grands combats, n'est pas un service public, parce que ce n'est pas un service, c'est une institution de la République. Ce qui signifie que les professeurs doivent avoir conscience qu'ils sont des fonctionnaires, et qu'en tant que tels, ils ont un rôle. Cette question a été d'ailleurs mise en avant quand certains ont pensé à mettre dans les concours de recrutement de l'enseignement une épreuve qui s'intitulait « Agir en fonctionnaire de la République ». Il y a eu un tollé décrit. Pourquoi ? Parce que tout à coup, on allait attenter à l'indépendance des enseignants, à leur liberté pédagogique. Mais la liberté pédagogique n'a qu'une limite, c'est l'appartenance à la fonction publique. C'est le fait que, dans une classe, le professeur représente la République, et que la République n'est pas un système neutre. C'est un système qui porte des valeurs. Et c'est cela qu'il faut marteler. Je pense que nous allons pouvoir décliner petit à petit toutes ces questions, mais elles me semblent absolument cruciales. Je pense que le nœud du problème est dans la formation des enseignants. J'en ai vu beaucoup être totalement désemparés. Et encore aujourd'hui, alors que ces questions sont tout de même au cœur de l'actualité, on trouve des professeurs qui sont capables de dire qu'ils ne voient pas comment ils pourraient expliquer à des jeunes gens ce qu'est la laïcité, parce qu'eux-mêmes, ils ne voient pas ce que c'est. Qu'un professeur de collège ou de lycée aujourd'hui puisse dire cela est extrêmement grave. Et donc, je pense qu'il faut reprendre entièrement la formation des enseignants, à la fois pour leur donner enfin des méthodes qui permettent de transmettre des savoirs sûrs, et ensuite pour leur donner conscience que cette transmission des savoirs n'est pas un endoctrinement, mais qu'elle est la façon dont on va pouvoir former des esprits émancipés, parce que le principe de l'école républicaine tel que pensé par Condorcet, ce n'est pas d'imposer aux jeunes un catéchisme quelconque, qu'ils soient citoyens ou pas, c'est de transmettre des savoirs considérés comme universels, parce que ces savoirs émancipent, parce qu'ils libèrent, et que l'on considère qu'un individu émancipé qui pense par lui-même, qui ne dépend pas d'autrui pour former son jugement, pourra faire un citoyen libre et capable d'exercer son rôle. Merci. Merci à vous, parce que le propos introductif a l'avantage d'être très clair et n'est pas du tout langue de bois, ce qui va permettre au rapporteur de poser ses premières questions. Merci, Présidente. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je crois que c'est important, votre parcours, pas simplement d'enseignant, mais aussi de journaliste, parce que vous êtes allé sur le terrain, et les gens souvent se confient plus souvent aux journalistes qu'à leurs chefs d'établissement, à leurs pairs parfois. Votre réalisme et l'acuité du regard que vous portez sur l'éducation nationale, sur l'enseignement, peut aussi nous guider de manière très forte dans nos travaux. Moi, j'ai beaucoup apprécié, et vous rejoignez, un philosophe, un vrai philosophe, Fickenkraut, dans ce que vous avez dit, dans les grandes œuvres, c'est l'ignorance qui permet d'émanciper. Je crois que les pédagogues ne l'ont pas tout à fait compris, et il y a certains types de pédagogues qui ont posé un vrai problème en France, dont je ne citerai pas le nom, mais certains savent, qui je pense en tout cas de manière très forte, avec des nouveaux mots. Je me rappelle la révolution copernicienne, mettre l'enfant au centre des savoirs, etc. Vous avez raison, je crois que ce sont les savoirs qui émancipent, et ce n'est pas simplement à faire chercher quelqu'un pendant des heures et des heures, qu'il trouvera, et souvent il se trouvera devant un mur d'ignorance, parce que c'est plus facile aussi pour les enseignants de travailler sous cette forme-là que de faire un cours pendant une heure sur une matière beaucoup plus disciplinaire. Et je crois que de faire chercher, on l'a tous compris aussi, parfois c'est une manière de faire classe et peut-être de faire un peu moins cours. Vous avez raison aussi sur le fait qu'un enseignant joue un rôle dans un système, en tout cas, et c'est pour ça qu'avec les présidentes, on souhaite mettre en place un code de déontologie, comme il existe un code de déontologie en médecine, faire jurer sur l'honneur, etc. Parce que je crois qu'il y a des choses à faire par rapport à cela. Il faut qu'il y ait un engagement fort de l'enseignant vis-à-vis de son métier. Et puis enfin, avant de poser mes questions, mais je me fais plaisir parce que je suis vraiment ravi que vous soyez là, c'est pour ça que j'ai insisté parce que vous veniez. Je crois que les écoles supérieures du professeur A et les UFM sont quelque part les mêmes choses. Et si on ne change pas les gens qui sont à l'intérieur, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à inculquer véritablement des savoirs et des connaissances. Alors, trois questions. Pensez-vous qu'il y a une perte d'autorité des enseignants ? Je crois que c'est important. Comment vous l'expliquez et comment vous pouvez y remédier ? En tout cas, comment on pourrait y remédier ? C'est la première question. La deuxième, c'est dans votre livre « École, le pire est de plus en plus sûr ». Vous regrettez que l'école ne se concentre pas davantage sur l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Alors, vous avez expliqué tout à l'heure, vous avez bien montré les choses, mais comment pouvons-nous y parvenir de manière plus forte ou plus fine peut-être ? Je crois que vous avez évoqué des pistes, mais je pense que vous avez peut-être aussi d'autres propos à nous dire. Et enfin, plus généralement, quelles mesures pourraient être mises en œuvre pour lutter contre le pire, à qui en croire le titre de votre livre paru en 2011 est de plus en plus sûr. Après, mes collègues, bien sûr, sous la présidence de ma collègue, donc, vous interpelleront. Merci. Merci, madame de vos réponses. Alors, votre première question sur la perte d'autorité des enseignants, c'est une vieille lune qu'on voit ressurgir régulièrement, mais c'est une question cruciale, mais qui fait l'objet en général de pétitions de principe, de considérations abstraites. Il faut rétablir l'autorité des enseignants. Je crois qu'il faut bien s'entendre sur un point. L'autorité arbitraire telle qu'elle a existé dans des sociétés qui étaient des sociétés d'ordre ne peut plus exister aujourd'hui, étant donné ce que sont les individus, et en particulier des jeunes gens de 13, 14, 15 ans, il est hors de question de manier le châtiment corporel pour assurer une autorité. Ça ne marchera certainement pas. Et en plus, ce n'est pas tout à fait à cela que nous pouvons vouloir faire ressembler l'école. Non, l'autorité, elle vient, elle découle naturellement de la clarté de la mission de l'enseignant. A partir du moment où il est clair qu'un enseignant est dans une classe pour transmettre un savoir parce que lui sait et que l'élève ne sait pas et qu'il est absolument fondamental pour lui qu'il apprenne parce que c'est sa liberté qui est en jeu, alors l'autorité peut commencer à s'asseoir. Mais cela nécessite que le professeur lui-même ait conscience de cela. Or, je suis moi-même passée par un institut universitaire de formation des maîtres puisque je suis agrégée, et j'y ai entendu des formateurs qui m'expliquaient, qui prononçaient textuellement des phrases du genre « Vous avez beaucoup plus à apprendre de vos élèves que vos élèves de vous. » Ce qu'on peut comprendre de manière totalement abstraite dans la mesure où en effet, bien sûr, enseigner à des jeunes gens, enseigner à des élèves nous transforme. Et c'est une expérience formidable. D'accord, ça on peut en discuter et ça fait très très plaisir quand il s'agit de réfléchir à la beauté de l'enseignement. Quand cette phrase est prononcée par un formateur face à des jeunes professeurs qui attendent de savoir ce qu'ils doivent faire, cette phrase-là, elle est dramatique. Et c'est une parmi tant d'autres. Je pense au contraire qu'il faut réinstituer le professeur dans toute sa dignité en lui rappelant pourquoi il est là. Et cela nécessite en effet de se recentrer sur la mission de l'enseignant qui est la transmission de ses savoirs fondamentaux. Parce que depuis des années, on entend à travers les pédagogies modernes dont vous avez parlé, toutes ces pédagogies constructivistes qui entendent partir de la construction par l'élève de son propre savoir, eh bien on entend le fait que le professeur ne sert plus à rien. J'ai des souvenirs de, par exemple, du président de la PEP dans les années 2000 m'expliquant que l'introduction des ordinateurs à l'école était une invention formidable parce qu'enfin, on allait se débarrasser du professeur. Le professeur n'était plus en face de l'élève pour lui imposer son savoir. Il était à côté. Alors, chose magique, me disait-il, il regarde dans la même direction. C'est la pédagogie de la main sur l'épaule. La phrase est belle. Que veut-elle dire ? Que c'est l'élève tout seul qui chemine. Et que le professeur n'est pas là véritablement pour le guider, mais pour, de temps en temps, intervenir. Il, petit à petit, se transforme en animateur. C'est d'ailleurs comme cela qu'on appelait, dans les grandes heures des IUFM, au moment où j'y suis passée, c'est comme cela qu'on appelait un professeur, un animateur du groupe classe. Bon, je pense qu'il n'y a rien de tel pour saper l'autorité des enseignants. Première chose. Deuxième chose, l'autorité d'un enseignant découle de la certitude de ce qu'est sa mission, mais elle découle aussi de la qualité de son savoir. Pour avoir enseigné moi-même pendant dix ans, j'ai compris qu'il fallait connaître dix fois, cent fois plus que ce qu'on est censé transmettre pour pouvoir être un bon professeur. Parce que l'interdisciplinarité, cette vieille lune là aussi qu'on nous ressort depuis trente ans, mais l'interdisciplinarité, ça n'est pas de faire travailler sur deux disciplines en même temps parce que les savoirs seraient tellement ennuyeux qu'il faudrait aller prendre un projet concret. Ce n'est pas ça l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité, c'est la qualité d'un professeur qui peut en permanence, quand il transmet un savoir, expliquer en quoi il est relié à d'autres, dans d'autres domaines, dans d'autres disciplines. Un professeur de français doit évidemment connaître parfaitement l'histoire. Il doit connaître la philosophie. Un professeur de philosophie doit connaître les sciences. Et un professeur de sciences doit s'être intéressé à l'histoire des idées, à la philosophie des sciences. C'est ça la véritable interdisciplinarité. Et c'est parce qu'il y a cette qualité du savoir que le professeur ne sera pas remis en question. J'ai le souvenir d'avoir, à l'époque du film de la Palme d'or, du film Entre les murs, bondi. D'ailleurs, j'avais déjà bondi en lisant le livre lui-même. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y avait cette scène qui est devenue célèbre dans le film, où l'on voit le professeur face à des élèves qui demandent mais enfin, à quoi ça sert le subjonctif ? Pourquoi ça s'écrit comme ça ? Et le professeur répond, c'est arbitraire. Et bien ça, c'est totalement faux. Et c'est le prototype du mauvais professeur. Voilà. Si le professeur ne connaît pas parfaitement les choses, s'il n'est pas capable, pour un professeur de français, de faire référence en permanence à la phonétique historique pour expliquer une règle d'orthographe, eh bien, il ne pourra pas transmettre. Et un professeur qui ne peut pas transmettre ne se sent pas assuré quand son savoir est contesté. Or, l'enjeu est fondamental. Pourquoi ? Parce que quand j'ai enseigné à l'université Léonard de Vinci, la première chose que je faisais en début d'année, c'était de soumettre mes élèves à un petit questionnaire. Et notamment, entre autres, alors évidemment, je leur demandais, je leur posais quelques questions de culture générale, donc nous sommes d'accord qu'ils étaient tous bacheliers ES ou STG. Et donc, question de culture générale, sur qui est Robespierre, qui était Charles VII, etc. Robespierre, sur un amphithéâtre de 180 élèves, devenait chef de l'Inquisition pour la dizaine d'élèves qui osaient répondre. Non, mais là aussi, on peut en rire, mais c'est effrayant, c'est absolument effrayant. Mais je posais aussi des questions, je demandais de définir quelques notions. La notion de savoir, la notion d'opinion, la notion d'information, la notion de sentiment, la notion de vérité. Ils en étaient incapables. Distinguer savoir et opinion était impossible. Ça signifie que, pour des jeunes collégiens, lycéens, ce que leur dit le professeur est une opinion parmi d'autres. Ça n'est pas un savoir. C'est une opinion qui vaut la leur. Il faut relier ça avec un fait essentiel. Dans la loi d'orientation de 1989, l'article 10 met en valeur la liberté d'expression des élèves à l'école. C'est sur cet article 10 que s'est appuyé le Conseil d'État lors des premières affaires de voile pour expliquer que le voile n'était pas incompatible avec la laïcité. Il n'y a pas de hasard. À partir du moment où on considère que l'école est un lieu d'expression de la liberté des élèves, de jouissance de la liberté, et non pas un lieu d'apprentissage de la liberté à travers le savoir, alors on fragilise tout l'édifice. Et on fragilise le professeur qui, en effet, ne pourra plus imposer un savoir parce que c'est un savoir vérifié. Et, évidemment, l'aboutissement ultime de cela, je l'ai lu dans un article la semaine dernière qui parlait, justement, des écoles supérieures du professora, et qui citait un jeune stagiaire expliquant qu'il ne se voyait pas imposer aux élèves un savoir si eux croyaient que c'était Dieu qui avait créé le monde. Et il trouvait qu'après tout, ce n'était pas son rôle de revenir là-dessus. Je pense que si on a des jeunes professeurs stagiaires qui en sont là, on a en effet du souci à se faire. L'autorité des professeurs, c'est le savoir et la certitude de l'importance de leur mission. Ensuite, deuxième question, comment se concentrer sur les savoirs fondamentaux ? D'abord en leur laissant de la place. Première chose. Un élève en fin de troisième aujourd'hui a perdu l'équivalent de plus d'un an de cours de français par rapport à un élève d'il y a 30 ans. Si on se prive de temps, on ne peut pas enseigner. Or, les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui au collège et au lycée, que ce soit des problèmes d'échec scolaire ou que ce soit des problèmes de rejet des valeurs de la République, et c'est lié, naissent aussi du fait qu'on voit arriver en sixième des enfants qui sont dans de grandes difficultés. Alors, on peut pinailler sur les chiffres, mais moi, quand j'ai enseigné à Épinay-sur-Seine, sur une classe de seconde générale, j'avais la moitié de mes élèves que j'aurais classés comme illettrés, c'est-à-dire n'étant pas capables de déchiffrer du premier coup un texte en français courant. Il fallait qu'ils s'y reprennent à plusieurs fois, ils ne comprenaient pas certaines phrases pourtant simples et la plupart n'avaient jamais redoublé et étaient arrivés jusque-là sans aucun problème. Donc, ce point-là est essentiel et il prend sa source à l'école primaire, évidemment. On peut réformer autant qu'on veut le collège. Si le primaire envoie des élèves qui ne savent ni lire ni compter, les professeurs de collège n'y arriveront pas. Donc, ça nécessite, me semble-t-il, de mettre en place une véritable recherche pédagogique, ce qui, malheureusement, est à peu près sinistré en France. L'Institut national de la recherche pédagogique ayant servi pendant des années à mettre en avant des postures idéologiques plutôt qu'à faire de la recherche de terrain. On sait aujourd'hui que les dernières données des neurosciences démontrent par A plus B que les méthodes de lecture syllabique sont les plus efficaces, en particulier chez les enfants de milieux défavorisés. Pourquoi est-ce qu'on n'en tient pas compte ? Pourquoi est-ce que 95% des professeurs de CP continuent à commencer par du global, à utiliser des méthodes mixtes, c'est-à-dire qui ont un départ global, qui donnent de mauvaises habitudes aux élèves ? C'est ce genre de questions qu'il faut poser au départ. Ensuite, comment on enseigne la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, qui sont, non pas, comme je l'ai entendu là aussi, par tant de pédagogues, l'orthographe, la science des imbéciles, mais qui sont au contraire le nœud de la pensée. Je sais, mais je sais bien, mais sauf que, quand c'est de la part d'Anatole France, c'est acceptable parce qu'il y a derrière, en effet, une pensée qui est fondée sur la connaissance de l'histoire, de la littérature. Quand c'est de la part d'un pédagogue, aujourd'hui, qui prend cela comme prétexte pour supprimer la grammaire et la remplacer par de l'observation réfléchie de la langue, c'est-à-dire tout simplement mettre des enfants devant des mots et leur dire, bon, qu'observes-tu ? Aujourd'hui, il est déconseillé aux professeurs en CE1 de prononcer le mot verbe avant la deuxième partie de l'année. C'est-à-dire qu'on demande, les instituteurs sont obligés de demander à leur élève d'observer, d'observer quoi, l'enfant ne sait pas. Il va falloir qu'ils déduisent qu'on lui demande d'observer ce mot parce que ce mot désigne l'action dans la phrase, mais on ne prononce pas le mot verbe parce qu'attention, ça pourrait compliquer les choses. Il me semble qu'il est quand même beaucoup plus simple de dire à un enfant ceci est un verbe. On appelle verbe tous les mots qui portent l'action dans une phrase et ensuite, on se met à expliquer. C'est la différence entre les méthodes inductives et les méthodes déductives. Ça, c'est de la cuisine, c'est peut-être quelque chose de technique, mais c'est le nerf de la guerre parce que c'est à partir de cet abandon progressif d'un enseignement logique, d'un enseignement raisonnable, structuré, que l'on a créé des enfants en carence, des enfants qui ne maîtrisent pas la langue. Et un enfant qui ne maîtrise pas la langue ne maîtrise pas la pensée, ne maîtrise pas le monde. Ça crée de la souffrance, ça crée du rejet et ça crée une frustration qui va ressortir plus tard d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut absolument, je pense, retravailler sur des méthodes pédagogiques. Il y a des associations qui travaillent là-dessus, qui inventent des programmes, qui réfléchissent à ce que peuvent être des manuels scolaires progressifs. Je ne citerai que l'association SLEC, savoir lire, écrire, compter, calculer, le GRIP, le Grouvement de Recherche Interdisciplinaire sur les programmes. Honnêtement, quelqu'un qui s'intéresse un peu à ces questions-là peut comparer les manuels qu'ils produisent et ceux des autres et on verra tout de suite comment en effet se recentrer sur les savoirs fondamentaux. Ça n'est pas si compliqué. Évidemment qu'il y a des arbitrages, évidemment qu'il est très important d'enseigner à l'école, la sécurité routière, tout ce genre de choses, l'hygiène, bien sûr, bien sûr, ça fait partie. Mais je pense qu'il faut d'abord se soucier que la lecture, l'écriture, le calcul aient été bien fait. et l'idée qui a été en vogue pendant très longtemps, l'idée que l'on va après tout faire du français dans toutes les matières, ce qui était une façon de diminuer les horaires de français aux primaires, là aussi, est une aberration. Pour un enfant qui est dans une classe, qui tente de se concentrer, le fait d'entendre au milieu d'un autre discours expliquer, tiens, au fait, là, regardez comment fonctionne de la phrase, etc. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une leçon qu'il va apprendre, sur laquelle il va pouvoir s'appuyer, qu'il va pouvoir répéter et à laquelle il se référera à chaque fois qu'il aura un doute. Arrêtons de compliquer les choses. Un enfant a besoin de simplicité, il a besoin de logique. Donc, je pense qu'il faut tout simplement retravailler tout cela et, encore une fois, le faire honnêtement en allant voir sur le terrain quelles sont les méthodes qui marchent parce que les professeurs du groupe SLEC dans leur classe ont des résultats qui sont absolument excellents. Eux, ils apprennent à lire à leurs élèves avant la fin du CP. Là, encore une fois, il faut rappeler cette statistique et la marteler. Un enfant qui ne sait pas lire à la fin du CP a 80% de chance de ne jamais y arriver correctement. Voilà. Donc, c'est là que ça se joue. Et ensuite, on peut introduire tout le reste. Ensuite, on peut s'appuyer sur ce qui a été bien fait pour déployer les autres savoirs. Enfin, quels sont les points essentiels pour essayer de limiter les dégâts, j'allais dire, parce qu'il y a des générations qui sont des générations aujourd'hui perdues. Encore une fois, je le répète, je suis obsédée par le fait que les élèves que j'ai eus à Épinay-sur-Seine sont contemporains des frères Kouachi. Ce sont les mêmes. Ils sont du même milieu, ils ont vécu les mêmes choses. Donc, il faut absolument, absolument que tous ces enfants puissent, à l'école, trouver ce qui va les nourrir, ce qui va leur permettre de répondre à la quête de sens, de valeur qui est celle de tous les jeunes gens qui arrivent au monde. Et pour cela, je pense qu'il faut rétablir donc des méthodes efficaces dès le primaire. Il faut que l'institution ait conscience de son rôle et qu'elle transmette ce que j'appellerais un récit national. c'est-à-dire non pas un endoctrinement qui va ressasser les vieilles histoires, les vieilles images d'Épinay-sur-Seine un peu sépia, pas du tout. Un roman national retravaillé, reconstruit en fonction de notre vision moderne. c'est une façon d'expliquer aux jeunes français d'où qu'ils viennent que ce pays est à eux et que cette histoire, même si elle n'est pas celle de leurs parents, est la leur. J'ai toujours été frappée par les débats que j'avais avec différents pédagogues, experts de l'école qui me disaient mais enfin rendez-vous compte nos ancêtres les Gaulois c'était une honte on apprenait ça aux petits Sénégalais. Oui, bien sûr, un petit enfant de Dakar n'avait pas d'ancêtre blond aux yeux bleus. C'est vrai et dans la mesure où la colonisation est sans doute on va dire la négation des valeurs de la République et de l'idéal républicain, alors oui c'était une aberration. En revanche, si cet enfant vient du Sénégal et vit en France et veut devenir français si sa vie est en France alors il ne s'agit pas de lui dire nos ancêtres les Gaulois ça non mais il s'agit de lui dire ton histoire c'est celle de la France parce que ton avenir est là. Donc à lui il faut lui transmettre l'histoire de France et il faut lui transmettre tous les monuments français que sont racines Voltaire Victor Hugo parce que c'est son héritage et parce que c'est sans doute sa seule richesse. Si on s'imagine qu'on va aider à la cohésion républicaine en parlant à des jeunes gens de ce qu'on croit être leur histoire de ce qu'on croit être leur mémoire en leur parlant de ce qu'on croit être leur peuple alors on se trompe et surtout on fait preuve d'un profond mépris parce que leur peuple c'est la France et je vous citerai encore un de mes étudiants à l'université Léonard de Vinci qui m'a profondément inquiétée un étudiant à qui j'avais été obligée de mettre une note absolument déplorable sur un devoir d'histoire parce que visiblement il avait des lacunes comme je n'imaginais pas qu'on puisse en avoir quand on est bachelier et qui m'a répondu premièrement jamais je n'ai eu de mauvaise note donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui vous m'en mettez vous notez différemment de tous les professeurs que j'ai eu jusqu'à présent donc personne n'avait osé n'avait estimé qu'il avait des carences ce que je trouvais étonnant et deuxièmement je n'ai pas besoin de connaître tout ça je connais l'histoire de mon peuple c'est-à-dire l'esclavage c'était un jeune antillais voilà si un jeune français est capable de tenir ce genre de discours ça veut dire que la communauté nationale est totalement fracturée et ce n'est pas en insistant systématiquement sur ce qui fait le supposé peuple de ce garçon qu'on va l'aider à se sentir français c'est au contraire en lui rappelant que la France bien sûr c'est l'esclavage mais c'est aussi tout le reste qui lui appartient aussi parce qu'il est de ce peuple c'est quelque chose qui peut paraître très déclamatoire mais ça se décline de façon très concrète dans les classes si les professeurs sont convaincus de cela parce que chaque mot que prononce un professeur a son importance dans ces cas-là la façon de présenter une connaissance de présenter un livre de parler d'un texte change du tout au tout selon que l'on est convaincu de ce que je viens de dire ou non donc c'est dans la formation des professeurs là encore qu'on va pouvoir remettre en place disons ce qui seraient les piliers de l'institution voilà merci beaucoup donc monsieur Kenel une question vous allez en prendre plusieurs d'abord merci à notre rapporteur d'avoir insisté pour que vous veniez aujourd'hui et à ce temps-ci vous dire qu'à vous entendre j'adhère à 600% à tout ce que vous avez dit et je me demande d'ailleurs pourquoi vous ne seriez pas ministre de l'éducation nationale ce serait une belle fonction qui vous irait très bien je pense que mais j'ai quand même l'une ou l'autre question à vous poser pour préciser j'allais dire ce que vous avez dit la première c'est que peut-on reprocher aux jeunes enseignants aujourd'hui quelque chose alors qu'ils ne s'engagent à rien vous dites qu'ils sont effectivement des représentants de l'état de la république et qu'en même temps c'est l'éducation nationale qui les rémunère c'est l'état qui les rémunère le problème c'est qu'ils ne s'engagent à rien ils ne s'engagent à rien et donc l'idée est-ce que vous la trouvez farfelue de dire on leur fait à l'identique du serment d'Hippocrate de dire on leur fait souscrire un serment de Socrate par exemple c'est une idée la deuxième question que j'ai c'est que vous avez évoqué les méthodes pédagogiques et j'y suis très sensible méthode inductive déductive il est vrai que la plupart du temps nous enseignants nous professons tous dans la méthode déductive or pour un certain nombre d'élèves leur cerveau n'est pas en capacité de répondre à cela et moi je pense que mixer les deux méthodes peut être un critère de réussite pour l'ensemble de nos enfants mais je ne sais pas ce que vous en pensez très clairement en tous les cas la méthode inductive la plupart du temps elle est pratiquée d'ailleurs au niveau de l'apprentissage et malheureusement je dirais que là malheureusement que là alors voilà les deux questions j'en aurai d'autres mais bon voilà les deux questions je vais aussi laisser mes collègues vous poser d'autres questions et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger plus largement encore Monsieur Longuet vos questions oui alors je vais naturellement m'associer au remerciement pour votre intervention votre présence d'abord votre intervention ensuite cela recoupe très largement ce que nous observons nous-mêmes sur le terrain et cela partagé des convictions qui nous sont communes je voudrais vous poser une question plus technique sur la lecture vous avez enseigné les lettres modernes j'ai le sentiment que la génération depuis une dizaine d'années est une génération du numérique et en particulier les garçons je trouve que je suis grand-père de garçons je suis père de filles ça c'est formidable c'est un bonheur c'est facile et je suis grand-père de garçons et c'est une tragédie parce qu'entre le sport qui les abétit et le numérique qui les mobilise vous ne leur ferez jamais lire un roman alors est-ce qu'il y a des observations sur cette invasion des numériques et des façons de les contrebattre on prend d'autres questions ou je réponds allez-y c'est bon alors je réponds dans l'ordre d'abord peut-on reprocher quelque chose aux enseignants la réponse est non bien sûr surtout parce que les jeunes enseignants sont sans doute le produit de cette école nous sommes arrivés au moment où eux-mêmes sont passés par ce système-là et c'est cela qui est assez inquiétant ça veut dire que si on ne réagit pas très vite tous les savoirs professionnels accumulés pendant des générations de professeurs vont se perdre et là encore j'ai été moi-même confrontée à des formateurs d'IUFM disant mais ne vous inquiétez pas tous les vieux avec leurs vieilles méthodes bientôt ils vont disparaître ils passeront à la retraite et enfin les nouvelles générations de professeurs arrivent on voit ce que cela donne mais donc évidemment il n'est pas question d'accuser ni les professeurs ni l'école dans son ensemble mais d'essayer de poser un diagnostic de comprendre justement en quoi la plupart des enseignants souffrent de cette situation parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas se sentir assuré dans ce que l'on doit faire de se sentir en permanence remis en question par des jeunes que l'on est venu au départ pour aider parce qu'il y a cette part de vocation chez tout professeur même si elle est plus ou moins ancrée donc oui leur redonner conscience de ce qu'est leur mission et peut-être par un serment par quelque chose de solennel même si je vois d'emblée évidemment la levée de bouclier qui va accompagner l'évocation des heures les plus sombres de notre histoire etc etc donc en effet il faut dans ces cas là que les représentants de l'état de la nation soient capables de rappeler que un serment prêté à la république n'est pas la même chose qu'un serment prêté à l'état français tel qu'il a pu être voilà c'est mais je crois qu'il va falloir être très solide pour cela et qu'il ne faut tout simplement pas céder à l'intimidation idéologique et qu'il faut bien sûr trouver des moyens mais le serment seul ne suffira pas je crois que vraiment la question est celle de la formation et de la formation qualitative des enseignants trop de professeurs sont recrutés avec des savoirs flottants il suffit d'aller interroger les jurys de Capès pour comprendre qu'ils sont obligés d'accepter des candidats qui sont parfois limites pourquoi ? parce qu'ils manquent de candidats pourquoi manquent-ils de candidats ? parce que les conditions d'exercice du métier sont absolument déplorables et que tant qu'on laissera tant que l'institution laissera les enseignants se faire maltraiter se faire injurier n'être pas reconnus être méprisés par l'ensemble de la nation et bien on n'attirera pas les meilleurs étudiants dans les filières d'enseignement et tant qu'on ne paiera pas correctement les enseignants ce sera la même chose parce que les systèmes scolaires qui fonctionnent le mieux sont essentiellement ceux où le professeur reste quelqu'un qui est entouré de prestige quelqu'un qui est reconnu et quelqu'un qui est bien rémunéré que ce soit dans un système comme le système finlandais sans redoublement très ouvert ou que ce soit dans un système ultra coercitif comme la Corée du Sud ce qui prouve bien d'ailleurs que la question n'est pas tout à fait celle de savoir s'il faut interdire le redoublement voilà ensuite vous dites ne faut-il pas mixer les deux méthodes mais bien sûr mais moi je ne connais pas de professeur qui fasse du cours magistral en collège ou en lycée ça n'existe pas et j'entends encore la ministre de l'éducation nationale prendre comme argument le fait qu'on ne peut plus faire du cours magistral mais on n'en fait pas ça n'existe pas il suffit d'aller dans une classe pour voir qu'évidemment aucun professeur n'arrive avec sa liasse de feuilles de papier et ne lit ne débite comme ça alors bien sûr la capacité à mixer les méthodes elle naît de l'expérience il faut inventer il faut chercher il faut trouver diverses manières de faire passer les savoirs et bien sûr que l'inventivité la créativité pédagogique si elle s'appuie sur l'idée qu'on est en permanence là pour transmettre des savoirs et pas seulement pour évaluer des compétences la capacité à parler à l'oral ou à travailler en équipe alors toute méthode intelligente est bonne bien sûr mais cette intelligence pratique du métier elle naît avec l'expérience et c'est pour cela que je crois qu'il faudrait développer plus beaucoup plus que ça n'est fait le caractère artisanal du métier d'enseignant c'est-à-dire le compagnonnage c'est-à-dire le fait qu'on apprend son métier en allant regarder ce qui se passe dans les autres classes j'ai été très frappée quand moi-même j'étais jeune professeur de voir que je suis arrivée j'avais une tutrice comme tous les jeunes professeurs je suis allée quelquefois dans sa classe mais finalement très très peu et je n'avais pas accès aux autres classes ma tutrice n'avait pas été inspectée depuis dix ans donc bon personne n'avait vérifié elle était formidable mais personne n'était allé vérifier véritablement ce qu'elle faisait et il était impossible de voir différentes méthodes il me semble évident qu'il faut développer l'ouverture des classes évidemment pour les professeurs c'est extrêmement violent quand on enseigne dans sa classe on n'a qu'une peur c'est de voir les autres regarder et juger ce que vous êtes en train de faire bien sûr mais justement il faut faire disparaître cette peur parce que c'est en croisant les expériences qu'on arrive à améliorer un professeur il tâtonne bien sûr et j'entendais tout à l'heure le précédent intervenant qui disait que l'un des drames est de faire est de mettre les plus jeunes professeurs dans les classes les plus difficiles oui bien sûr que c'est un drame alors certes les jeunes professeurs sont souvent plus motivés que des professeurs qui ont un certain âge et qui fatiguent un peu c'est vrai ils sont parfois plus inventifs mais il faut absolument revoir la question du mouvement pour pour arrêter d'envoyer au massacre d'état et d'état de jeunes professeurs dans les à Epines-sur-Seine où j'ai enseigné tous les jeunes professeurs de lettres d'histoire de philosophie que j'ai pu croiser étaient en souffrance totalement plus particulièrement d'ailleurs les matières littéraires sans doute parce que ça drame des gens qui arrivent avec beaucoup de rêves avec l'idée qu'ils vont justement transmettre qu'ils sont des hussards noirs et la violence de la réalité à laquelle ils sont confrontés les fragilise énormément mais ça signifie qu'il faut arrêter cela donc il faut absolument à un moment donné mettre sur la table le problème ça nécessite sans doute de se fâcher avec quelques syndicats mais c'est une urgence ensuite passons à la question de la lecture et du numérique c'est un problème absolument dramatique et complexe je pense que les écrans qui envahissent notre société sont à la fois une chance formidable et en même temps pour les enfants une arme de destruction massive et je me suis toujours dit notamment que si j'avais les clés du pouvoir j'interdirais immédiatement les chaînes de télévision pour enfants le matin parce qu'un enfant qui va à l'école en ayant regardé des dessins animés ou ce genre de choses est incapable de se concentrer il suffit de demander à n'importe quel instituteur ils ont la tête ailleurs ils sont déjà ils sont déjà partis on les a perdus donc oui il faut se pencher sur cette question là je pense que les écrans sont une chance pour ceux qui ont été bien formés avant d'abord sur la question de la lecture nous formons beaucoup de mauvais lecteurs ça ne se voit pas parce que en apparence ils déchiffrent mais si la formation a été mal faite si par exemple de mauvais mécanismes se sont mis en place qui font qu'un enfant va avoir tendance à regarder uniquement la forme globale du mot le début du mot et à inventer la suite et du coup il se trompe de mot il est obligé de revenir en arrière ou il bute du coup sur le sens alors la lecture devient difficile et petit à petit au fur et à mesure des années il va cesser de lire mais ça se fera tout doucement donc on aura cru apprendre à lire en fait on n'aura pas appris à lire à cet enfant et c'est d'ailleurs pour ça quand on regarde les taux d'illettrisme dans une société bien sûr les jeunes d'aujourd'hui sont en proportion moins illettrés que les adultes qui ont aujourd'hui 65-70 ans mais l'illettrisme augmente avec l'âge ça veut dire que ce taux dans les générations qui ont aujourd'hui 18-20 ans quand ces gens là en auront 60-70 il sera beaucoup plus fort parce que ceux qui sont des lecteurs fragiles petit à petit vont développer des stratégies pour éviter la lecture et donc ils perdront encore plus donc c'est pour ça que les méthodes d'apprentissage de la lecture c'est un débat crucial et c'est un débat qu'il faut avoir en s'appuyant sur des données scientifiques il y en a de plus en plus il y en a aujourd'hui il faut aller les regarder ensuite la confrontation aux écrans elle ne doit pas être une marotte de l'éducation nationale je pense qu'un enfant qui est bien formé va rapidement pouvoir accéder à ce savoir il faut bien sûr une initiation au codage ça je crois que c'est essentiel pour sortir de la pensée magique qui fait que nous sommes des consommateurs de ces objets et que nous ne comprenons absolument pas comment ils fonctionnent donc je crois que tout ce qui sort les enfants de la pensée magique vis-à-vis de la technologie est bon en revanche s'imaginer qu'on va révolutionner la pédagogie par des tablettes numériques je crois que ça coûte très 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 cher que pour l'instant les expériences qui ont été menées et je fais référence aux expériences à l'expérience dans les Landes qui a été très bien étudiée où on avait fourni des ordinateurs à tous les collégiens la personne qui s'est occupée de cela moi je l'ai rencontré longuement il a il a étudié sur des années ce que ça avait donné et lui-même a conclu que c'était plutôt un échec dans le sens où ça n'avait absolument pas changé les performances scolaires des enfants ça ne les avait pas aidés ça avait coûté une fortune mais il avait remarqué en effet que ça avait beaucoup servi à télécharger des jeux sur les ordinateurs ça oui donc je crois que l'ordinateur peut être utile dans la pédagogie si les professeurs s'en servent ça oui si on forme les professeurs en revanche distribuer des tablettes ou des ordinateurs aux enfants me semble relever beaucoup plus du gadget mais un bon apprentissage au départ un apprentissage de la lecture puis ensuite un apprentissage de la rigueur un apprentissage de cette capacité à discerner les sources de cette capacité à tout simplement aussi au travail et à l'effort ça ça permet d'utiliser correctement les outils numériques je ne citerai qu'un exemple quand j'étais quand j'enseignais toujours à la fac Léonard de Vinci je faisais faire des exposés à mes étudiants et je faisais attention alors proposer des exposés d'abord sur des sujets qui les ennuient terriblement pour voir leur capacité à s'investir dans un sujet et à parler d'un sujet qui ne les intéressait pas en faisant croire qu'ils étaient passionnés et pour les obliger justement à éviter le copier-coller donc je problématisais les questions et je me souviens d'un étudiant à qui j'avais posé comme sujet pourquoi et comment Alexandre Legrand est-il devenu un mythe donc j'attendais une réflexion sur ce que fut la première mondialisation ce que c'est qu'un mythe etc. le jeune homme est arrivé très gentil très sympathique avec des feuilles dactylographiées j'interdisais les feuilles dactylographiées pour éviter le copier-coller évidemment il n'avait pas respecté donc il avait ces feuilles dactylographiées qu'il découvrait avec nous puisqu'il s'était contenté d'imprimer visiblement donc il peinait sur chaque mot et je me suis rapidement aperçu que c'était la fiche Wikipédia d'Alexandre Legrand voilà et à un moment donné il me dit et maintenant je vais vous lire le texte quel texte ? ben le texte et vous le sortez d'où votre texte ? ben d'internet et qui l'a écrit ? ben je sais pas voilà c'était un extrait de la vie d'Alexandre par Plutarque mais évidemment quand on ne s'est pas intéressé à la question on ne peut pas le savoir donc ça c'est l'exemple type de voilà du naufrage de ce que peut être le numérique à l'école Dieu merci ce n'est pas seulement ça mais si on laisse les élèves seuls avec les outils numériques ça donne ça ça donne ça parce que c'est la facilité tout simplement donc il faut d'abord leur donner le goût du savoir le goût de la recherche d'abord leur donner les outils qui leur permettront ensuite d'aller chercher dans cette forêt donc encore une fois ça n'est pas de dépenser des milliers des dizaines de milliers d'euros pour équiper en tablette ou quoi que ce soit c'est d'abord de former les professeurs à des logiciels qui maintenant existent qui peuvent leur être très utiles c'est de les former à développer chez leurs élèves la capacité à retranscrire à transformer à réécrire une phrase ce qui leur évitera de recopier sans même avoir lu etc de les aider à la recherche de source de les aider tout simplement à développer un minimum d'esprit critique voilà allez une toute petite question toute petite c'est même pas une question c'est pour dire que le seul aspect positif que j'avais trouvé dans les stages en effet que nous avons fait l'une et l'autre à des époques différentes ça avait été pour des enfants qui étaient en proie des difficultés énormes de lecture et qui n'osaient pas en parler pas du tout parce que là la peur des autres étant donné que je suis de la génération dessus voyez que c'est important il y avait un logiciel qui et qui l'élève était tout seul il devait répondre à des questions sur le texte et ça les enfants faisaient des progrès en lecture assez considérable et ça on a abandonné tout ça et je le regrette voilà je pense en effet que certains de ces outils peuvent être utiles mais chez un enfant qui n'est pas sûr de lui comme ça c'est aussi évidemment sans doute parce qu'il n'a pas rencontré malheureusement le professeur qui lui a donné cette capacité à se sentir bien alors là encore on en revient à la question de la formation des enseignants évidemment qu'il ne s'agit pas et je suis la première à le dire de reloter les élèves en permanence et de les victimiser de considérer que ces pauvres chérubins sont des martyrs et que l'école les maltraite non au contraire je crois que notre rôle d'adulte le respect que nous leur devons c'est de leur enseigner l'effort donc d'être exigeant vis-à-vis d'eux mais cette exigence doit être une exigence bienveillante nous sommes bien d'accord et là le rôle que joue votre logiciel c'est celui évidemment que devrait avoir un professeur qui va inciter l'élève à tenter tout simplement à ne pas avoir peur de se tromper bien sûr bien sûr mais encore une fois je ne suis pas contre les outils numériques et il y en a qui sont formidables et je crois qu'il faut aider les professeurs à se former la formation continue des enseignants est absolument inexistante c'est quand même une aberration mais il ne faut pas croire que ça va révolutionner un professeur mal formé pas préparé et qui n'a pas la notion de sa mission ce n'est pas l'outil numérique qui va changer quoi que ce soit et ça risque de se transformer en gadget voilà merci beaucoup merci de cette audition il aurait vraiment été dommage que vous ne veniez pas je crois que je vous prie de m'excuser du temps que j'ai mis à vous répondre et qui est dû au fait que évidemment les outils numériques étant ce qu'ils sont mes boîtes mail sont totalement encombrées et qu'ayant beaucoup de travail je mets du temps à classer mes mails voilà et je vous prie de m'excuser pour cela parce que vraiment ça aurait été dommage merci beaucoup merci